De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV. François Sorel. Salut à tous et merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour De Quoi Je Me Mêle. Votre rendez-vous dédié à l'actualité Hitek 11 7 avril 2017. Je suis ravi de vous retrouver. Bien sûr, avec au menu pour cette heure dédiée aux nouvelles technos. Tout à l'heure, vous saurez tout sur les meilleurs PC gaming du moment. Ce sera avec Emric Siméon. Un top 10 des meilleurs PC vous attend d'ailleurs sur Zéro1et.com. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Grosse actu aussi cette semaine du côté de Microsoft. Qui s'apprête à lancer cette grosse mise à jour. Créateur's Update. Qu'est-ce qu'elle apporte cette mise à jour ? Vous verrez pas mal de choses, notamment en matière de 3D, de réalité virtuelle. On fera le point avec le rédacteur en chef de Zéro1et.com, Eric Le Bourlou, qui sera dans ce studio. N'oubliez pas la page de De quoi je me mêle qui vous attend sur Facebook. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous le dis encore une fois et soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1et.tv Mais pour débuter ce De quoi je me mêle, le club de la presse IT de ce 7 avril. Avec Jean-Sébastien Zanqui. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. De la rédaction de Zéro1et.com. Et à sa droite, toujours fidèle au poste, c'est Jean-Marie Portal. À votre droite François. Je suis en face de lui. Bonjour François. À sa droite. À sa droite. Non, c'est vrai. Là, vous êtes carrément en face de lui. Vous parlez de vous à la troisième personne. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. En toute simplicité. En toute simplicité. Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint du magazine Zéro1et Mag. Qui est ici. Regardez-le actuellement dans les kiosques. Et dans un instant, on va parler de bricodage. Ne me demandez pas ce que c'est. Jean-Marie va tout vous expliquer dans quelques minutes. Vous avez quelques minutes pour réviser. Jean-Sébastien, l'actu de cette semaine qu'on a publié sur Zéro1et.com a commencé par ces rumeurs persistantes d'un magnifique écran OLED sur le prochain iPhone. Tout à fait. Il y a beaucoup de rumeurs sur l'iPhone 8, forcément. Et donc, la dernière en date, ce serait même plus qu'une rumeur. Elle émane de médias japonais, dans l'occurrence Nikkei, le quotidien économique, qui raconte donc qu'Apple a commandé 70 millions d'écrans OLED à Samsung. En prévision de l'iPhone 8. Et évidemment, pourquoi Samsung ? Parce que Samsung est l'une des rares sociétés à produire des écrans OLED. Et surtout en aussi grande quantité. Et d'ailleurs, on a vu un petit peu le résultat de ce que ça donne sur le S8. Ce que vous êtes en train de voir si vous êtes avec nous en vidéo. C'est un très bel appareil. Alors, peut-être qu'effectivement, ça sera des écrans OLED incurvés. Ça n'en a pas forcément de détails. Si c'est le cas, l'iPhone 8 aurait quand même un petit look, un petit air de S8 malgré tout. Donc, voilà. Apple, en tout cas, lance les grandes manœuvres d'approvisionnement pour son iPhone. 70 millions d'écrans, vous vous rendez compte ? En fait, finalement, ce n'est pas grand-chose pour Apple. Parce qu'Apple, dans un trimestre, par exemple, vend 80 millions d'iPhone en un trimestre. Donc, c'est vraiment le strict minimum. Et du coup, il y a une option d'achat pour 95 millions d'écrans OLED. Si jamais, l'iPhone, bon, marche pas trop mal. Voilà. Donc, on voit qu'il faut sécuriser ses approvisionnements. C'est très compliqué pour Apple qui fait des appareils en grande quantité. Donc, quelques mois avant, en tout cas, ces écrans seraient de côté pour le futur iPhone 8. Voilà. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on imagine un petit peu la complexité de Samsung qui, d'un côté, est le principal concurrent d'Apple et qui, malgré tout, doit vendre et est ravi de vendre des dizaines de millions d'écrans OLED à son principal concurrent. Ça doit être un peu compliqué quand même. Apple a toujours été un des meilleurs clients de Samsung, finalement. Même à l'époque, il y avait des procès incroyables entre les démarques. C'est dingue, ça donne. Mais on peut imaginer que l'écran sera différent. Alors, on parle d'un écran 5,2 pouces. Voilà, on va voir exactement ce que ça peut donner. On verra bien. Si tout va bien, tout ça sera annoncé en septembre lors de la keynote d'Apple. On reste toujours dans le monde d'Apple qui veut gagner en indépendance. Vous savez qu'Apple fait son marché chaque année, achète des composants. Mais de moins en moins, visiblement, ils veulent maîtriser et fabriquer eux-mêmes leurs composants. Voilà, et là, c'est même la technologie en elle-même des composants. C'est-à-dire que depuis que les iPhones existent, Apple fait appel à des technologies d'une société et des brevets d'une société qui s'appelle Imagination Technologies, qui est une société anglaise qui a des brevets des technologies autour de tout ce qui est graphique. C'est-à-dire que toute la partie graphique des puces A des iPhones, des iPads et autres appareils d'Apple sont vraiment tirées des brevets de cette entreprise. Mais voilà, Apple a manifestement changé d'avis et commence à travailler sur ses propres processeurs graphiques et a annoncé qu'elle mettrait fin à la collaboration avec cette société anglaise d'ici 18 à 24 mois. Évidemment, patatras, la société anglaise qui a Apple comme principal client a vu son chiffre d'affaires qui va tomber complètement. Son cours en bourse a chuté de 70%. Ça, c'est horrible. Voilà, et effectivement, quand on n'a qu'un seul énorme client, c'est le risque. C'est ça. Voilà, mais en tout cas, malheureusement, pour eux, c'est compliqué. Mais c'est intéressant de voir qu'Apple aurait les moyens et les capacités de faire ses propres puces graphiques. Et notamment, on imagine, on sait que Tim Cook, depuis quelques mois, parle beaucoup de réalité augmentée, par exemple. Et ce genre de technologie nécessite, d'après Apple, des technologies qui devraient être très intégrées à leurs puces. Donc, Apple doit faire ses propres puces graphiques. Sans compter qu'il y aura sans doute des investissements importants en matière d'ingénierie. Mais après, ils gagneront plus d'argent parce que c'est eux qui fabriqueront leurs propres puces. Et en plus, il y a eu déjà des personnes de la société Imagination Technologies qui ont été débauchées par Apple et qui viennent travailler chez Apple. Alors, ça va poser peut-être des soucis de brevets. Et Imagination Technologies a même commencé un petit peu à menacer tranquillement Apple en disant, bon, il faudra quand même prouver que ce n'est pas nos brevets qui sont utilisés. Parce que voilà, on ne va pas non plus se laisser faire. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il va se passer là-dessus. Voilà pour la qualité d'Apple, toujours très riche. Voilà, au printemps, en général, il y a beaucoup d'informations qui fuient du côté d'Apple. On enchaîne maintenant avec Microsoft. Microsoft, alors ça, ce n'est pas une rumeur. On en sait beaucoup plus sur la nouvelle console de Microsoft, la Scorpio. Et c'est par un média anglais spécialisé dans le jeu vidéo qu'on apprend toutes ces nouvelles. Oui, tout à fait. C'est marrant de voir comment Microsoft s'y est pris pour communiquer les détails de sa future console. C'est donc le site Digital Foundry qui, d'ailleurs, avait été un des grands détracteurs de la Xbox One. Donc c'est marrant de voir qu'ils sont appuyés sur ce média pour montrer... Ils veulent se racheter. Exactement. En tout cas, ils ont eu accès aux caractéristiques de la prochaine console de Microsoft, qui sera une console, une mi-génération. Ce n'est pas une nouvelle console. Oui, ce n'est pas la console révolutionnaire. Non, ce n'est pas la prochaine génération. Tous les jeux des Xbox One actuels pourront tourner sur celle-ci. En fait, c'est un peu la PlayStation 4 Pro de Microsoft. Exactement. C'est une version très musclée, d'après ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle puce AMD gravée en 16 nanomètres, et avec toute une partie graphique qui a l'air vraiment ultra musclée. C'est-à-dire que Microsoft annonce des capacités graphiques 4,6 fois plus importantes que sur la Xbox One actuelle. Donc là, ça va vraiment exploser en performance. Donc sur le papier, c'est une console qui est plus puissante que la PlayStation 4 Pro. Tout à fait. Tout à fait, vraiment. Ça pourra afficher de la vraie 4K native. Et d'ailleurs, Digital Foundry a eu accès à une démo de Forza 6, le jeu de voiture. Une démo en 4K, une démo en 60 images par seconde. Et le journaliste raconte que la puce au maximum est montée à 70% de charge dans cette configuration quand même très musclée, avec beaucoup de véhicules sur la piste également. Donc c'est assez prometteur de voir comment Microsoft a pu gérer ça. Et en plus, il y a toujours la possibilité d'avoir l'intégration de l'acteur Blu-ray 4K qui serait dans la console, du son Dolby Atmos 7.1. Donc voilà, ils vont beaucoup plus loin que la PlayStation 4 Pro. Qui n'a pas de lecteur Blu-ray 4K. Qui n'a pas de lecteur Blu-ray, ce qui est un fou, parce que Sony était quand même à la base de ça. La PS3 était l'un des meilleurs lecteurs Blu-ray. L'ambassadeur du Blu-ray à l'époque. Donc là-dessus, Microsoft peut marquer des points et rattraper un peu la Xbox One qui était un petit peu mal née. On va voir à quel prix. On va voir à quel prix et on n'a pas non plus les dates non plus. On va voir ce que ça donne. On peut imaginer qu'on en saura beaucoup plus à l'E3. Oui, certainement. Forcément, le grand salon du jeu vidéo qui se déroule chaque année à Los Angeles. On reste dans le jeu vidéo avec ces petites anecdotes pas forcément très fateuses pour Nintendo avec sa Switch. Malheureusement, certains utilisateurs ont remarqué que la Switch avait tendance à se plier, à se tordre un petit peu. à être, voilà, comme avait à l'époque le bandgate pour l'iPhone 6, le téléphone qui se pliait quand on l'avait dans la poche ou des choses comme ça. Là, ils ont remarqué effectivement ça. Alors certains pensent que c'est l'utilisation de la Switch en mode dock, donc voilà, branché à sa télé, qui ferait chauffer un petit peu trop la console. Et du coup, les plastiques auraient tendance à se tordre. Voilà, comme on le voit sur les images, pour ceux qui nous suivent en vidéo, on voit effectivement que ce n'est pas du tout droit. On voit avec nous en vidéo, on voit que la console est légèrement bombée, légèrement tordue. C'est ça, donc ça commence à râler. Certains aux Etats-Unis ont contacté le service après-vente de Nintendo, qui a un peu... On touche. Voilà, et on en fait au début, et puis en fait au bout de la conversation, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils ont fait, bon ok, on va vous la changer. D'accord. Voilà, donc Nintendo commence à prendre conscience de ça. Donc voilà, si jamais vous avez rencontré ça sur des Switch françaises, ça vaut peut-être le coup de contacter le service après-vente pour voir comment Nintendo réagit là-dessus. Ça fait le deuxième petit bug technique concernant la Switch. Oui, il y avait eu aussi un bug sur une manette, qui était d'ailleurs remplacé par un espèce de bricolage avec un petit bout de mousse placé entre les circuits, c'était assez bizarre. Cela dit, c'est la vie d'un produit high-tech aujourd'hui, on se rend compte que souvent... Et puis surtout les premières séries, parfois... Parfois ils explosent, donc. C'est ça. D'un côté, c'est beaucoup moins grave que le fait d'exploser comme ça, comme Samsung. Merci beaucoup. Merci. Jean-Sébastien Zanqui, donc, de la rédaction de Zeronet.com. Zeronet Mag, maintenant, avec Jean-Marie Portal. Jean-Marie, il n'y a pas d'âge pour le bricodage. Oui, alors on a inventé le terme. Ah oui, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Pourquoi bricodage ? On va dire que c'est un mot-valise à mi-chemin entre bricolage et... Écodage. Écodage, exactement. Et bricolage, pourquoi ? Vous avez dû être, comme moi, fan des Legos de votre enfance. On pourrait parler aussi des mécanos. Je vous rappelle que les Legos, quand même, sont nés au début du siècle dernier. Inventés par Ole Kier Christiansen, qui, en fait, avait un peu pompé l'idée, on va lâcher le morceau, il avait un peu pompé l'idée sur un Britannique qui, lui, s'appelait Hillary Harry Fisher Page, qui, en 1939, avait inventé le concept de la brique à plos, vous savez, avec les petits... Avec les petits trous et les petits... Voilà. Parce que Legos, à la base, c'était juste des jouets en bois. Il a repompé l'idée de la brique en plastique à plos. D'ailleurs, le pauvre Hillary Fisher Page a mis fin à ses jours, quelques années plus tard. Ça n'a strictement aucun rapport. Mais, par contre, Legos a racheté tous les brevets. Et on connaît le succès du Legos. Alors, on a vu que le Legos avait évolué maintenant avec des... Je crois qu'il s'est suicidé parce qu'il était empêté dans des trucs pas très Legos. Exactement, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Elle est très... Elle est... Je ne dis pas mieux. Non, non, non. Je ne dis pas mieux. Fermons la parenthèse, les amis. Allons-y. Non, par contre, il a mis fin à ses jours avant le succès du Legos. Donc, il n'a même pas goûté au succès. Oui, enfin, il n'a pas eu la frustration, surtout de se pomper son idée. Et Legos a évolué. Maintenant, on a des Legos intelligents, etc. Mais il y a surtout un jeune ingénieur belge de 26 ans, diplômé de l'Imperial College of London, comme quoi les Britanniques, enfin l'Angleterre, donnent de l'idée côté Legos, qui lui a eu l'idée de créer des briques intelligentes. C'est-à-dire, au lieu de faire simplement des briques qui s'emboîtent, des briques un petit peu à la sauce tech, c'est-à-dire des briques connectées, intelligentes, qui toutes ont une fonction spécifique. Donc, ça peut être un moteur, ça peut être un détecteur de mouvement, ça peut être un variateur d'intensité, ça peut être juste un interrupteur, ça peut être une lumière. Donc, chaque brique a sa fonction et elle communique toutes entre elles. A la base, c'est un projet Kickstarter qui a été lancé en 2014. Et pour vous dire l'engouement que ça a suscité, c'est qu'il avait un objectif de 50 000 livres à atteindre et il a atteint 125 546 livres, c'est-à-dire qu'il n'a plus que doublé le score. Et deux ans après, enfin un peu plus de deux ans après, puisque 2014, 2017, ça arrive enfin en boutique. Donc, sur son site, samlabs.com, et même, on commence à en trouver chez Amazon. Et alors, ce qui est intéressant par rapport aux Lego, c'est que c'est à la fois un jeu de construction, d'ailleurs, il y a des briques qui sont prévues toutes prêtes, qui elles sont juste des briques en plastique, ou d'ailleurs, on peut fixer des Lego si on a envie. Puis, il faut sortir ciseaux et carton. C'est-à-dire que c'est là où rentre un petit peu le bricodage. C'est que, alors, vous avez différentes boîtes, c'est comme les Lego, pour différents projets, avec un projet de base, nous, on s'est amusé avec une voiture. Il faut fabriquer une voiture télécommandée soi-même. Donc, vous avez les roues, le châssis de la voiture, vraiment le truc qui est un peu compliqué à faire soi-même. Et puis, les petites briques intelligentes, donc deux briques pour entraîner les roues, donc deux briques moteurs. Vous avez une brique interrupteur, vous avez une petite brique avec une LED pour faire la lumière de la voiture. et puis, vous avez un détecteur aussi de mouvements. Vous fabriquez comme ça la voiture. Il faut un smartphone, parce que, bien évidemment, c'est là où va rentrer la partie codage. Une fois qu'on a allumé ces petites briques, on rentre dans une interface sur tablette, sur smartphone ou même sur ordinateur où on va programmer le comportement de ces briques. Et là, ce qui est extrêmement bien fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de taper de ligne de code. Tout se fait avec des schémas. Vous vous retrouvez dans une interface graphique où vos petites briques sont représentées graphiquement. Et puis, vous les placez sur votre plateau. Puis, vous trissez des liens entre elles. Et puis, vous définissez les actions. Si j'appuie sur le bouton, ça déclenche les roues. Enfin, voilà. Et vous faites comme ça votre voiture, avec, je vous dis aussi, papier et carton, parce que vous avez un patron qui est fourni pour faire toute la carrosserie de la voiture. Mais vous pouvez vous-même faire ce que vous voulez. Et ça, c'est le projet de base. Après, en fait, la seule limite de ces petites briques intelligentes, c'est votre imagination. Vous pouvez très bien... Alors, il y a un tas d'autres suggestions de projets que vous allez trouver sur le site. Vous pouvez faire un gramophone miniature. Vous pouvez faire un véritable télégraphe. Tiens, c'est étonnant. Pour faire du morse avec. On va pouvoir faire même un petit robot, non ? Vous pouvez faire un petit robot. Alors bon, quand même, petite précision. Le kit de base coûte quand même la modique somme de quelque chose comme 115 euros. Et nous, notre boîte avec la voiture, c'est quand même 170 euros. Oui, c'est un petit peu plus cher que les Legos. C'est un petit peu plus cher. Oui, mais les Legos techniques, quand vous prenez les soleils, et puis avec une boîte, vous faites autant de projets que vous le souhaitez. Et voilà. Nous, c'est un peu notre coup de cœur du moment. Donc, on a un journaliste. Si on veut acheter ça, on peut aller où ? Alors, vous allez soit... Vous en trouvez sur Amazon. Ça y est, ça commence. Et sinon, directement, en fait, sur le site du fabricant de ce projet, c'est samlabs.com. Vous commandez ça en ligne. Et ensuite, vous pouvez... Alors, non seulement vous pouvez, bien sûr, acheter une boîte de base, mais ensuite, vous pouvez acheter des briques intelligentes individuellement. Voilà, des briques spécifiques dont on a besoin. Vous voyez, ça vaut de 17 dollars. Donc, il faut transposer en euros, mais ça fait à peu près le même montant à une trentaine d'euros la brique. Et libre à vous de faire tout et n'importe quoi. Il y a des projets comme un système d'alarme pour tirelire. C'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre la tirelire, ça déclenche une alarme. C'est drôle. Voilà. Alors, je répète, un smartphone, tablette, ordinateur requis, parce que, bien évidemment, c'est ça qui sert à les programmer. Et puis, autre petite précision, bien évidemment, aussi, elles intègrent toute une batterie. Donc, avant de se mettre à jouer, il faut les mettre à charger. Ça charge pendant deux heures. Mais après, une fois que c'est chargé, ça tient plutôt bien la route. Oui, parce que ça ne va pas consommer beaucoup d'énergie. Non, 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 du tout. Voilà, très sympa. Le bricodage, donc, c'est page 68 de Zéro Netmag, actuellement dans les kiosques, bien évidemment. Merci, Jean-Marie. Merci, François. Merci, Jean-Sébastien. Merci. De quoi je me mêle la suite dans un instant, les amis, avec tout sur la grosse mise à jour de Microsoft, de Windows 10, la Creator's Update. Et puis, juste après, on vous donnera quelques conseils avec Aymeric Siméon pour choisir votre PC portable gamer. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro Net TV.